Je suis Étienne Londo, je suis conservateur au département des arts de l'islam du musée du Louvre et je suis responsable des collections du monde arabe pour les premiers siècles de l'islam. Donc grosso modo, nos collections commencent au 8e siècle et puis moi je suis responsable des collections qui s'arrêtent au 12e siècle. La Grande Mosquée des Omeyanes, en fait, c'est un des rares bâtiments de l'époque Omeyanes. Donc on est au 8e siècle de notre ère. En fait, il y a deux grands bâtiments de la période Omeyanes, le Dôme du Rocher à Jérusalem et puis la Grande Mosquée de Damas qui est restée dans un état assez proche ou assez fidèle à son état originel. Donc elle a été bâtie entre 705 et 715 par El-Walid I qui voulait doter Damas, la nouvelle capitale de l'Empire, d'une mosquée évidemment à la mesure de ce que pouvait être le centre d'un empire immense qui allait de l'Espagne jusqu'à l'Inde. La Grande Mosquée a été construite au centre de la ville de Damas, au croisement du cardo et du decoumanus de la vieille cité romaine, sur un site qui était dévolu depuis plusieurs siècles à des activités religieuses. Cette mosquée est considérée en fait comme une des merveilles du monde islamique, c'est-à-dire dans les récits de voyageurs ou dans les livres de voyage, qui était très répandue aux époques anciennes dans le monde islamique, puisque Damas était une étape du pèlerinage vers la Mecque. Donc on décrivait la mosquée comme une des merveilles du monde islamique. Et parfois même, elle apparaît deux fois dans ces listes de merveilles du monde, une fois pour son architecture et une autre fois pour ses décors, puisqu'elle était entièrement recouverte de mosaïques à fond d'or, donc une technique byzantine. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un édifice qui a malgré tout une histoire complexe. Il a subi de nombreux tremblements de terre, de nombreux incendies, et le plus terrible a été celui de 1893, où tout l'intérieur de la mosquée quasiment a été détruit. Donc les arches des nefs à l'intérieur de la salle de prière se sont effondrées. Donc elle a été à ce moment-là largement reconstruite. Une découverte importante dans l'histoire de la grande mosquée et récente, c'est la redécouverte du panneau du Barada, qui est un immense décor de mosaïque qui se trouve sous le portique ouest, et qui a été redécouvert en 1928. Alors en fait, en 1928, il restait par-ci, par-là, des restes, des vestiges de ce décor de mosaïque, notamment au-dessus de la porte d'entrée de la salle de prière, et à l'intérieur de la salle de prière, au-dessus de l'entrée également. Mais certains chercheurs pensaient que peut-être, il y avait d'autres vestiges de ce décor sous des enduits. Et donc, je dirais que suite à l'incendie de 1893, il y a une importante campagne de restauration qui a été menée, et qui a connu son dernier épisode avec la réfection des mosaïques et des enduits du portique ouest. À ce moment-là, en 1928, on a enlevé l'enduit qui recouvrait une partie du mur du portique ouest. On a découvert un immense panneau de mosaïque qui s'étend sur près de 34 mètres de long, sur 7 mètres de haut, et qui présente un décor intact, qui donne une idée vraiment exacte de ce à quoi ont pu ressembler les décors du 8e siècle. Pour le moment, la grande mosquée des Omeyades, elle est relativement protégée, puisque Damas reste relativement éloigné des zones de conflit, même si effectivement, Damas est un enjeu stratégique. Bon, alors je sais qu'en 2013 ou en 2014, il y a un tir de mortier qui est arrivé sur la façade et qui a endommagé une partie des mosaïques. Ça a été immédiatement restauré. Donc pour l'instant, le bâtiment est protégé. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a peu de missions d'études qui peuvent être organisées sur ces décors ou sur la mosquée elle-même. Donc c'est très dommage, parce qu'il y aurait beaucoup encore à apprendre sur le décor de la grande mosquée et sur son architecture.